Alors, bonjour, Francis. Allô, Mélissa. Alors, Francis, on remarque de plus en plus des élèves engagés avec le contenu abordé à l'EPI, au TNI, en classe, et ce, grâce à la présence du numérique. Toutefois, les enseignants qui désirent modéliser une démarche sur l'écran située au-devant de l'Atlance ont plus ou moins de souplesse pour circuler librement entre les groupes d'élèves. Tu vas nous présenter une solution aujourd'hui qui va justement rendre cette flexibilité-là à nos enseignants. Du moins, les aider toujours avec la solution qui s'appelle Mirroring 360. Donc, c'est une solution qui permet tout simplement d'afficher notre écran, l'écran de notre appareil mobile, de notre appareil Chromebook ou Windows, directement en sans fil sur l'écran du TNI. Comme par exemple, un enseignant pourrait tout simplement présenter le contenu de sa tablette en sélectionnant, donc, la diffusion sur son TNI. Et puis, à partir de là, pourrait utiliser des applications qui sont seulement dédiées pour des tablettes, comme ici, j'ai la presse plus. Donc, je peux diffuser en temps réel le contenu de ma tablette. Donc, peu importe où je suis dans la classe, je ne suis pas attaché à un fil, disons. Donc, c'est possible de circuler librement dans la classe pour présenter du contenu. Donc, qu'en est-il d'une ressource numérique qui est exploitée par l'élève à partir d'un Chromebook, par exemple, en classe? Pour l'élève, c'est la même chose. Donc, c'est possible, à partir d'un Chromebook, de sélectionner l'application qui est le client Mirroring et de diffuser son écran au TNI, tout comme l'enseignante peut le faire. Alors, dans le cas où l'élève exploite une ressource en ligne, en mathématiques, pour représenter un nombre à l'aide de blocs en base 10, par exemple, pourrait immédiatement projeter sa démarche au TNI en classe? Exactement. Donc, tout ce qui est en mouvement sur l'écran de l'élève, donc, se retrouve en avant automatiquement sur l'écran du TNI. Alors, qu'en est-il pour un travail réalisé papier-crayon? Alors, un brouillon d'élèves ou dans un cahier d'exercice, par exemple? Bien, une solution qui pourrait être envisagée, ce serait de prendre une photo directement avec un appareil mobile du travail de l'élève et ensuite la diffuser sur le TNI directement et, après ça, en discutant en groupe et annoter directement aussi à partir du TNI. Ça pourrait être une solution intéressante. Une autre chose qui pourrait être possible avec un appareil mobile serait d'utiliser la caméra, donc l'application caméra de l'appareil, pour ensuite se promener dans la classe. Et puis, ça pourrait être présenté, disons, des pièces. Donc, si on ne veut pas que les élèves soient tous en groupe à l'entour d'un petit espace, on pourrait présenter des pièces, disons, en direct à partir d'un appareil mobile, ce qui devient comme une caméra-document, mais sans fil, si on veut. Ah, merveilleux! Donc, on passe à la robotique, par exemple, ou des petites manipulations pour l'imprimante 3D. Exact, pour montrer une démarche ou montrer quelque chose qui est plus petit. Donc, il s'agit d'une solution qui est intéressante pour l'enregistrement vidéo. Tout à fait. Donc, c'est possible d'enregistrer préalablement à partir de l'appareil mobile et de diffuser directement sur le TNI aussi. Alors, je pense, par exemple, en EPS, au niveau des mouvements. Donc, il est intéressant de pouvoir capter les mouvements des élèves dans le gymnase et de pouvoir les projeter immédiatement pour une analyse en grand groupe, par exemple, pour une correction par la suite. Donc, ça serait gagnant. Dans le cas où un élève exploiterait une ressource en ligne qui est, par exemple, AutoJoy, pour réaliser un croquis d'un territoire en univers social ou un schéma en sciences, pourrait très bien partager facilement son écran à partir de son appareil à l'Atlas pour pouvoir le présenter. N'importe quel appareil qui peut se connecter à notre réseau visiteur, donc, peut avoir la possibilité de diffuser en installant le petit client Mirroring 360, de pouvoir diffuser sur l'écran du TNI. Donc, Francis, un enseignant qui serait intéressé par cette solution, quelle est la procédure à suivre? C'est possible de faire l'achat de Mirroring 360 et la petite clé USB, donc, qui permet de se connecter au réseau sans fil, directement à partir du catalogue d'achat de la commission scolaire. Donc, on appelle, je crois, le nom est Ensemble Mirroring 360, et puis ça vaut environ une soixantaine de dollars. Alors, que davantage? Merci beaucoup pour ce partage aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501